Je vois une nuée comme un homme d'homme. La personne à vous pourrait dire, je ne sens rien, mais tout va bien. Je sais qu'il va pleuvoir. Dieu l'a dit. Il va pleuvoir. Mais les épreuves sont grandes. Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Amen. Voir à Dieu, Amen. Tu prophétises, je sais, je sais qu'il va pleuvoir. Oui, Satan va venir ici et essayer de vous dissuader. Mais c'est terminé depuis, avant la fondation du monde. Il va pleuvoir. Dieu vous bénisse. Et bonjour, merci les musiciens. Voir à Dieu. Comme vous êtes debout, nous voulons aller directement dans les commentaires avant notre message ce matin. Et nous allons prendre 2 Pierre 1, de 3 à 10. 2 Pierre 1, de 3 à 10. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine et ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Et pour cette même raison, il y a pourtant tout empressement, joignez à votre foi la vertu. Il y a la vertu de la connaissance. Il y a la connaissance, la tempérance. Il y a la tempérance, la patience. Il y a la patience, la piété. Il y a la piété, l'affection fraternelle. Il y a l'affection fraternelle, la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouve pas et est aveugle, et ne voit pas loin, et a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, avec diligence, étudiez-vous à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions. Père, nous venons devant toi ce matin, Seigneur. Nous avons lu les Écritures que ton serviteur nous a données aujourd'hui, que tu l'as donné pour nous, Père. Nous prions que tu oignes chaque parole, Père. Continue de nous secouer pour comprendre ici à New York et en Père-Sylvanie, l'heure dans laquelle nous vivons, Père. Bénis la réunion, bénis ces commentaires de ton apôtre, frère Coleman, Seigneur. Et Père, touche tous ceux qui sont venus ici, qui ont besoin d'une touche dans leur corps, touche les soirs avec eux. Bénis ton inviteur, frère Coleman, Seigneur. Et même alors que la réunion progresse, notre prière, c'est qu'il soit guéri et qu'il vienne à la conclusion de ces commentaires. Père, bénis-le dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous le demandons. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, comme titre, décommenter le frère Coleman. A l'affection fraternelle, ajoutez la charité, la pierre de fête d'amour, dans l'espace du Saint-Esprit. A l'affection fraternelle, ajoutez la charité, la pierre de fête d'amour, dans l'espace du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, je vous apporte les salutations de la part de frère Coleman et de sœurs Coleman. Et nous demandons que vous continuiez de prier pour le serviteur de Dieu. Amen. Je ne pouvais pas m'empêcher lorsque je suis arrivé. J'entendais Joseph demander combien disent Amen, environ 20%. Mais cela dépend de vous, qui avez une révélation. Ne laissez aucun esprit mort, aucun esprit de vacances venir sur vous aujourd'hui. Soyez déterminé dans votre cœur. Je ne laisserai pas cela se produire. Voilà tout ce que je vais dire. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Ainsi, j'aimerais premièrement attirer votre attention. Nous sommes dans le huitième mois, le huitième jour du huitième mois. Nous sommes à la fin des événements célestes qui se produisent dans les cieux et qui ont commencé le premier jour du huitième mois. Et cela se termine aujourd'hui, le huitième jour du huitième mois. Les événements célestes, une conjonction de trois étoiles qui a été rejoint par une quatrième, la quatrième ligne, la parole, à mon sang, aux croyants et aux élus de Dieu, un nouveau commencement. Quelque chose d'une grande importance qui se passe pour les élus de Christ. Ils ne sont pas venus rendre à ce que Dieu va faire. Le monde peut regarder et dire simplement l'événement céleste, mais pour les épouses, c'est un nouveau commencement. Béni soit le nom du Seigneur. Et comme nous le savons, le huitième jour est un appel à une sainte convocation, une marche sainte, une marche avec votre Seigneur, une marche où vous oubliez tout le reste, une sainte convocation, un nouveau commencement. Vous voulez dire, même après cette épreuve ? Oui, un nouveau commencement. Vous avez été appelé, un nouvel ordre des choses. Noé et sa famille, huit furent rappelés, un nouveau commencement. David, un nouvel ordre, le huitième fils, mais pour être loin comme roi. Le numéro huit, un nouvel ordre, gloire à Dieu. Donc j'ai été appelé et vous avez été appelé. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que les rachetez le disent. Nous croyons qu'aujourd'hui, le huit du huit, nous commençons un nouvel ordre des choses, en devenant une nouvelle créature, préparée pour l'éternité, par un appel à la résurrection et à l'enlèvement. Donc, Satan, j'ai déjà été appelé. Je ne peux pas empêcher ou arrêter ce que Dieu a planifié dans ma vie. Vous pouvez vous asseoir. C'est le genre de foi que nous aurons aujourd'hui. Ne importe ce que le diable dit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons. Église, c'est le frère Coleman. Je veux que vous sachiez que les réunions à l'Écain, en France, dans l'amour divin, ont simplement été cela. Le Saint-Esprit les a amenés à un niveau plus élevé après la grande convention de Penharris. Donc, nous aurons quelques témoignages de l'Écain, France, et avant d'y aller, nous aurons des témoignages concernant les grandes réunions de Penharris. Et juste avant cela, j'aimerais récapituler pour vous ce qui s'est produit pendant 36 ans, depuis le 9 juin 1974 jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez tous, les réunions de Géorgie, où de certains, les compassion ont été prêchés, l'affection fraternelle et le pardon se l'a tonné. Et l'affection fraternelle et le pardon ont sorti comme signe de maturité. Et ce puissant événement spirituel à Macon en Géorgie a identifié l'exigence de cette émerge de l'affection fraternelle comme signe. Oh, le diable a dit, comme le prophète a dit, ne le laissez pas avoir de révélation, mais c'est sorti comme signe en 1974. Puis ensuite est venue la révélation des sept tonnerres le 20 septembre 1974. Et la révélation des sept tonnerres a révélé toutes les promesses cachées pour l'épouse pour les 36 dernières années. Donc l'épouse est devenue consciente de toutes ces promesses qui ont été apportées par les paroles du Fils de l'Homme, le prophète de Dieu. Et après cela sont venues les réunions de la moisson auxquelles vous avez participé à Pen Harris entre 6 et 9 dans le chaud soleil de Julien. Amen. Ainsi nous sommes dans un voyage de 36 ans. Et à Pen Harris, l'amour est descendu et a révélé l'affection fraternelle à beaucoup de personnes. Et l'esprit d'amour est descendu sur la convention et la trachme perdue a été retrouvée. L'amour fraternel a été trouvé. Ensuite, le Saint-Esprit a pris l'affection fraternelle et le pardon et l'affection fraternelle et l'amour fraternel ont été manifestés. Remarquez Pen Harris a révélé maintenant ça a été manifesté à l'Écaire en France et ça a été manifesté. Nous avons quelques témoignages limités et Frère Coleman dit je n'ai pas eu l'occasion de regarder toutes les réunions. Je les ai vues seulement en partie mais elles étaient formidables. Mais Sœur Joanne, ma fille, Sœur Rebecca et Frère Nathaniel qui sont là-bas sont d'accord que c'était les plus grandes réunions auxquelles ils ont participé. Et en ce qui concerne Frère Nathaniel et Frère Kevin Blewett et tous les ministères qui ont prêché ce sera un témoignage en soi comme ils reviendront à cette convention. J'ai vu une partie et je vous dirais que c'était vraiment un octave higher, une manifestation. En continuant avec les commentaires de Frère Coleman, Frère Blewett à nouveau s'est avancé par la foi à la convention et il a demandé à toute l'Europe, tous les ministres, tous les anciens, les diacres, les gens de lui pardonner pour ses erreurs du passé. Et alors qu'il faisait cela, il disait « S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai apporté une chose qui vous a fait chanceler. J'étais trop enthousiasmé. Pardonnez-moi. » Puis quelque chose s'est passé. Comme il a fait cela, l'amour s'est posé sur le bâtiment et il a demeuré là. Il n'est pas parti de la fin de la réunion pour manifester les plus grandes réunions depuis que Malachie 4 était ici sur la terre. Donc vous avez l'ordre ce matin et je veux que vous compreniez l'ordre de ce qui s'est produit. Premièrement, la Georgie, en 1974, un signe de maturité. Deuxièmement, Pen Harris, en 2010, entre 6 et 9, une révélation est venue sur les gens. Et numéro 3, à l'écrivain en France, en 2010, une manifestation de l'affection fraternelle et du pardon. Donc la Georgie, un signe de maturité, Pen Harris, la révélation entre 6 et 9, et l'écrivain en France, une manifestation. Donc j'aimerais donner un court récapitulatif de comment nous sommes arrivés à l'exigence de cette image comme le prophète l'avait dit. Merci Seigneur, nous l'avons atteint ici en 2010, tout comme Malachi 4 avait dit que nous le ferions. Ainsi, pour résumer, j'aimerais lire un extrait de mon message, La charité, la pierre de fête d'amour, le 18 octobre 1998, et vous avez ces livres à la maison, page 26, 27 et 28, citation. C'est Frère Coleman. Le 11 novembre, le Seigneur m'a dit en 1974, et j'ai prêché les sept teneurs, donc c'était en 1974, ils vont te maudire, ils vont te mépriser, ils vont te traiter de toutes sortes de noms, et il n'y a pas un d'entre eux que je ne peux pas aller, pas un seul d'entre eux vers lesquels je ne puisse aller aujourd'hui et dire, comment vas-tu, mon ami ? Laisse-moi acheter un steak. Laisse-moi acheter un steak. Et je savais exactement ce qu'ils avaient dit durant toutes ces années, parce qu'il m'a dit qu'ils le feraient. Mais il a dit, ne t'occupe pas d'euvres, parce que mon peuple est là, et toi, prêche sept tonnerres. C'est ainsi que je l'ai fait. C'est ainsi que je l'ai fait. Pendant 24 ans, il n'y a aucune église, il n'y a aucune part, même avec mes ennemis, où je ne puisse pas se voir. Alors, comment vas-tu, mon ami ? Gloire à Dieu, frère. Oui, monsieur. Ils tremblent, ils ne savent pas ce qui se passe, mais je dis, la charité ouvre une multitude de péchés. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Je suis ici en fréquence. L'affection fraternelle, je suis dans l'affection fraternelle, eh bien, vous sentez ainsi ? Pouvez-vous retourner dans une église quelque part, ou peu importe d'où vous venez ? Est-ce que l'un de vous peut retourner d'où il vient, un endroit difficile ? Pouvez-vous retourner là et vous asseoir dans la réunion et s'arrêter la main de tout le monde ? Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu te bénisse, frère. Pouvez-vous faire cela ? Si vous pouvez, alors vous allez entrer dans le matériel de l'épouse. Vous arrivez, vous arrivez, vous arrivez. Alléluia ! Pouvez-vous, les sœurs, pardonnez-vous à celles qui ont fait des commérages contre vous ? Oh, c'est très bien. Oh, c'est très bien. Je suis désolé d'avoir dit ceci et cela. Non, tout va bien, sœur. Tout va bien, je t'aime. Pouvez-vous imaginer ce qu'elle a dit ? Pouvez-vous arrêter cela et devenir cela ? Je vous défie de le croire. Je vous défie de laisser tomber vos commérages et toutes les impuretés. Je vous défie de le croire pour que la pierre de fête puisse venir sur vous. Que vous ne deveniez pas un membre des grilles, Que vous preniez la parole comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. OK ? Tout le monde se sent bien, les frères Coleman ? Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Encore quelques minutes. Oh, oui. Vous voyez, l'affection fraternelle, savez-vous qu'avant que je ne commence le 9 juin et le 29 en Georgie, je devais recevoir l'affection fraternelle premièrement. Avant que cela ne tombe, c'était l'ordre. Et l'affection fraternelle est l'exigence de l'âge. L'âge septième, c'est l'exigence. Donc, vous ne pouvez pas aller de l'avant sans recevoir cela premièrement. Il dit même si nous sommes appelés dans le silence, Dieu taille les pierres. Vous ne pouvez pas entendre un marteau ou un sœur partout à travers le monde. Dieu taille cette pierre et cette connerre. Il les ajuste là-dedans maintenant. Voir à Dieu, j'espère que je prie que je sois là-dedans. Pourquoi ? Je sais une chose. Si je fais ce qu'il m'a dit de faire, je serai certainement là par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Nous verrons l'affection fraternelle. Maintenant, vous espérez qu'un jour, c'est pour cela que j'y suis retourné sans cesse. Et beaucoup de ces pasteurs, certains pensent que je devrais être contre eux, espérant qu'un jour, ils viennent d'un jour. Et vous pensez que je devrais être contre ces différents ministres ? Ils m'ont fait ceci, frère Coleman. Ils m'ont fait ceci, frère Coleman. Eh bien, je ne peux pas faire cela. Eh bien, je ne peux pas faire cela. C'est ce qu'il vous a fait, voyez ? Ils m'ont fait pire, mais je les aime. Voyez-vous ce que je veux dire ? C'est l'affection fraternelle. Ce n'est même pas la charité, hein ? Oh mon gars, je n'ai pas besoin de quoi réfléchir, espérant qu'un jour, la patience avec lui, la tempérance, être patient avec lui, le contrôle de soi, la connaissance, pour comprendre ce qu'il croit. Pour comprendre ce qu'il croit. Eh bien, Dieu, je crois ceci, cela, et une autre interprétation. Je me suis assis avec eux durant les années 70. Nous avions le lunch, tout. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, frère Coleman va venir ici. Et je me suis dit, oh oui, c'est vrai ? Je me suis dit, donnez-moi cette citation. C'est ainsi que je communis avec eux, voyez ? N'importe ce qu'ils disaient ou ce qu'ils pensaient. Je ne me suis pas fière de eux. Eh bien, la radio, écoutez ce qu'il a dit. Non, écoutez ce qu'il a dit. C'est tout, je sais où je me tiens. Oh, hallelujah. Oh, c'est ça. Je sais où je me tiens. Vous n'avez pas à vous défendre. Je sais où je me tiens. Mais tu vois, tu vois. Non, non. Je sais exactement où je me tiens. La connaissance pour comprendre ce qu'il croit. Et souvenez-vous, c'est dans son cœur. Si quelque chose est dans leur cœur, vous ne pouvez pas les ébranler. Ils vont vous épuiser. Je vous le dis. Vous allez vous épuiser. Frère, vous devez prier. Vous devez prier avec les gens. Vous devez prier avec les gens. Votre gorge sera sèche. L'intérieur, votre stomac et tout le reste, cela va vous épuiser avec l'esprit humain. Voyez. Et ce sont ceux qui ont des choses dans leur cœur. Et là, vous êtes là. Vous le savez. Mais vous priez pour eux. Amen. Et Frère Branham dit, vous pourriez verser un seau d'huile sur leur tête et rien ne va se produire. Et vous priez sincèrement, vous savez. Et ils restent simplement assis. Ils attendent. Et rien ne va se produire. Oh, comment je suis arrivé là ? Voir au Seigneur. Peut-être que j'essaie de vous montrer comment être délivré afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, la patience, la tempérance, l'endurance, la connaissance pour comprendre ce qu'il croit. Et souvenez-vous, c'est dans son cœur. Voilà ce que c'est. C'est la vertu en vous-même pour la laisser sortir avec douceur, gentillesse, ayant la foi qu'un jour, Dieu les fera entrer. Ils n'ont pas resté assis là en jugeant, mais un jour, un jour, Dieu les fera entrer. L'affection fraternelle, la septième chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la pierre du couronnement. Fin de citation. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelle leçon. Et pendant 36 ans, ceci est manifesté devant nous. Continuons. Ensuite, nous avons un extrait que nous allons écouter. Cet extrait est une prophétie concernant l'affection fraternelle et le pardon. Et ces récentes conventions ont certainement confirmé cette révélation de l'orge. Donc, cet extrait prophétique traverse de la révélation de l'orge à la parole blée dans le chaud soleil de juillet dans la saison de la moisson. Cet extrait, qui dure environ 15 minutes, vient de où est le Dieu des livres le 9 juin 1993. Ainsi, Frère Norman, voici l'extrait. La dernière pluie. Rien de moins que la dernière pluie. Amen. Question. Où est cette épouse semence mûre restaurée par mon acquis 4 le 6 janvier 1993. Cette église a eu 30 ans, n'est-ce pas ? Est-ce correct ? New York City est une église semant ces paroles mûres de 30 ans parce que la parole pure non frédatée a été prêchée ici. Beaucoup ne l'ont pas compris et sont partis. Mais tout va bien. Où irions-nous ? Seigneur, toi seul a les paroles de la vie éternelle. Où puis-je aller si ce n'est dans la résurrection ? Gloire à Dieu. Je crois tout. Amen. Alléluia. Gloire. Gloire. Alléluia. Maintenant, dans ces 30 années, de 63 à 93, le Seigneur a été bienveillant avec nous. Il a envoyé une révélation de l'orge en juin 1974. Et entre les deux, nous avons eu 19 années de révélation de l'orge pour arroser la semence et pour la garder humide par la révélation des sept tonnerres. Les sept tonnerres sont les sept voies et les sept âges de l'église pour arroser cette semence. Alléluia. Et vous êtes humide. Et voilà ce qu'il en est de New York City. Il y a quelque chose où j'ai eu de New York City. Ce ne sont pas des semences sèches, mais des semences humides arrosées par la révélation. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez. Et en parlant de sept tonnerres sur les sept voies et les sept âges de l'église dans 19 ans, a fait que la balle s'est retirée de la semence des sept tonnerres. Quelqu'un devait le faire. Parcourez les rues et trouvez-moi un homme. Gloire à Dieu. Qui prêchera le message de ce prophète pour faire s'en aller la balle. Sinon, ils ne partiront pas d'ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Amen. Vous pouvez voir 19 ans de soldats qui ont travaillé dans le temps. Le 9 juin de l'affection fraternelle, la révélation du pardon. Parce que Frère Branham a dit avant de commencer dans le tonnerre, le 9 juin, j'ai dû avoir le pardon. une révélation et le certain y est compassion. Ne pouvez-vous le voir maintenant ? Frère Branham a dit à la page 4 dans la foi parfaite, la foi est basée sur le pardon. Parce que lorsque vous êtes debout en priant, ça marque 11, si vous avez quelque chose dans votre cœur, laissez tomber. Ainsi, vous ne pouvez aller nulle part si vous êtes tout farci de choses dans votre cœur, pardonnez. Laissez le Saint-Esprit vous purifier. Amen. Très bien. Numéro 2, alors, la foi des sept tonnerres est révélée pourquoi pour partir le corps-parole au sommet de la fondation Joseph Perfection. Au sommet de la fondation. Maintenant, je peux vous le dire, le 10 novembre 1964, Jacob Grace, Joseph Perfection, si cela n'était pas venu, comment pourriez-vous mettre les sept tonnerres au-dessus du baptême du Saint-Esprit ? Cela devait être au sommet de la fondation Joseph Perfection. Et cela devait continuer pendant dix ans. Amen. Depuis 64. Oui, le 9 juin, avant que cela ne descende, il devait y avoir une révélation de certaines compassions. Et là, en novembre 1974, alors, édifiez ce corps-parole. Paul Iréné, Martin, Colombat, Luther, Wesley, Malachie 4, édifiez ce corps-parole pendant dix-neuf ans. Et maintenant, nous sommes prêts pour le temps de la pierre de fête. La pierre de fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la pierre de fête, c'est une double portion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il descend sur vous la dernière nuit au temps de la pierre de fête. Oh, quelle révélation de la pierre de fête sur une épouse parole pierre de fête, taillant cette épouse à l'image de Jésus-Christ pour être prêts pour la résurrection. Alors, les Calais, vous avez une commission, mon Dieu. Possédez votre montagne et mettez du feu dans cette église ici. Gloire à Dieu. Alléluia. L'avez-vous saisi ? Maitre Joseph Perfection au-dessus des Pentecôtistes alors que le prophète était là et ça n'était nulle part ailleurs. Puis le 26 décembre, le cri du roi est dans le camp. Vous ne pouvez pas le briser. Gloire à Dieu. Oui. Les sept tonnerres sont les sept voies de cet âge de l'église. Qui va briser cela ? Et maintenant, nous attendons la pierre de fête. La pierre de fête, c'est le Saint-Esprit. C'est la double portion. C'est la puissance de Dieu. C'est la dynamique sur la mécanique. Nous entrons dans la pierre de fête. Alléluia. Le corps-parole est déjà en formation. Et depuis le 10 novembre de 1964, les gens avaient des accusations. Je continue à l'élicitation. Rien contre Joseph. En 1965, il n'y a rien contre moi. et font des histoires, des disputes, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es méchant, tu es méchant, il n'y a rien contre Joseph. Tu as fait ceci, cela, il n'y a rien contre Joseph. Et je monte. Alléluia. Plus vous en dites, ceci, cela, et plus de révélation vient à moi. Parce que Dieu m'a prédestiné gloire à Dieu, à New York City, pour me tenir là. Alléluia. Et déclarer la parole de Dieu contre tous les agnostiques ou peu importe qu'ils sont. bénis-sois le nom du Seigneur. Ce n'est pas l'importance de la famille ou qui que ce soit. Les insensés de votre maison, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Oui, le 8 septembre, Joseph Perfection, sommet de la fondation jusqu'au 17 novembre. 71 jours, une révélation de la mécanique d'inspiration de septembre. Qu'est-ce que c'était ? Quelle semence vais-je semer, Seigneur ? Pour amener cela, lesquelles ? Je te montrerai quelles semences semées. Ce sont les sept tonnerres. Je pourrais semer au sujet de Jézabel et vous fatiguer d'entendre cela. Et j'ai semé les semences pour l'épouse. Et maintenant, nous avons une épouse. Les gens sont scellés et guéris. Un réveil est en cours. Voir à Dieu. Amen. Très bien. La révélation de la mécanique, l'inspiration. Il y a un Corinthien 3,6. Boldi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. La parole est en page 1. La page 1, c'est la parole par l'espace originel. La page 2, il dit, nous sommes si reconnaissants en Père. Cela prouve que lorsque la parole est plantée et ensuite arrosée, elle va produire une récolte. Le prophète l'a dit, les mêmes Écritures, Amen. Gloire à Dieu. Plantée, arrosée et Dieu donne l'accroissement. La Cédillette, New York City, une révélation de l'orge pour arroser la semence de Malachi qui cache pendant 19 ans et l'inspiration de 7 tonnerres, c'était l'eau pour la semence à New York pour la faire pousser. Et alors tout à coup, le 28 février de cette année, quelque chose s'est produit. Une manifestation de la dynamique pour confirmer la révélation de l'orge qui est entrée. Gloire à Dieu. Et tout à coup, Ruthie Robledo a été baptisée ainsi, Ruth, tu seras récompensé, gloire à Dieu, avec notre beau âge, Jésus-Christ. Oui, les jeunes gens sont venus ici avec une puissante visitation. Les Caleb sont en train d'être scellés pour posséder leur montagne et mettre du feu dans l'église. Une visitation des jeunes gens, gloire à Dieu. Nous sommes sur cette troisième phase, une manifestation sur la troisième phase pour confirmer l'aspiration de cette tonnerre. C'est terminé, c'est fini. Nous avons tourné le coin, c'est terminé. Et ceci est la parole blé. Alléluia. Maintenant que c'est confirmé, la révélation de l'or est terminée. Et la service est en but. Vous vous asseoir. Le temps du but est ici, après une longue période dormante pendant 27 ans, dans le sol quelque part. Gloire à Dieu. Mais Georges avançait avec une révélation. Et ils sont venus contre cela, ils l'ont détesté. mais la voici, victorieuse ce soir. Alléluia. Oh, gloire ! Gloire ! Alléluia ! Frère ! Maintenant que c'est confirmé, la saison de l'or j'ai terminée, le temps du blé est ici, après une longue période dormante pendant 27 ans. Maintenant, regardez. les jours chauds de printemps amènent le plan de blé à sortir de son état de dormance, l'hiver. Une fois de plus, il montre un signe de vie. Maintenant, il commence à pousser rapidement. Une période de croissance rapide. Troisièmement, la tige pousse rapidement et produisent 10 nouveaux plans par rapport au plan précédent. Quatrièmement, il y a la tête de la semence, et c'est là où j'essaie d'en arriver. La tête de la semence émerge de la plante. Et parce que lorsque la tête commence à sortir, la balle doit s'ouvrir, parce que la semence veut sortir, soit à deux. Elle en a assez de la balle. Elle veut sortir de la... Amen. Maintenant, regardez. Comme la tête de la semence émerge, vous voyez, comme cela, les besoins en humidité sont les plus grands. Elle ne peut pas sortir et être sèche. C'est comme elle pousse. Dieu doit avoir la dernière pluie pour rencontrer la tête de la semence qui sort. C'est comment le Seigneur nous a bénis dans la saison de l'orge en baptisant ces gens ici. C'était des têtes de semences qui émergeaient et Dieu nous a donné un signe de la saison dans la saison de l'orge pour confirmer toute la chose. Mon Dieu, c'est déjà confirmé. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est fini. Terminé. C'est ici. Personne ne peut venir contre cela. Vous avez saisi maintenant comme la tête de la semence émerge. Les besoins d'humidité sont les plus grands. La première pluie amène la semence à travers l'hiver. Maintenant, la dernière pluie fait mûrir le moisson pour mûrir le blé pour la moisson. Le blé ne peut pas avoir de récolte sans la première et la dernière pluie. Ainsi, qu'est-ce qui se passe à la dernière pluie ? Les calèbres, les jeunes gens, les têtes de semences énergent et ils ont besoin d'humidité la dernière pluie. alléluia. Gloire à Dieu. Parce que la nature, vous ne pouvez pas rester en arrière plus longtemps. Vous devez sortir. Et quand vous sortez, vous avez besoin d'eau. Alléluia. Gloire. Amen. Et ça a déjà commencé dans la saison de l'orge. Et maintenant, comme les calèbres prédestinés, les têtes de semences réclament de l'humidité. Et nous nous tenons ici ce soir, le 9 juin 1993, avec une promesse, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Gloire. Quelqu'un plante dans la piquette. Et nous sommes entrés dans son travail. Et quelqu'un d'autre à rose et qu'un début ministère, et Dieu donne l'accroissement. Qu'est-ce que c'est ? La dynamique, c'est votre mécanique. La première et la dernière pluie, la dernière pluie qui est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit manifesté par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est la dernière pluie avec la première et la dernière pluie ensemble. La dernière pluie libère une double portion du Saint-Esprit. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, monsieur. Comment Jésus est-il venu comme une semence mûre ? L'eau est descendue sur la semence. Vous pouvez vous asseoir. Comment Malakika était venu comme une semence mûre ? L'eau est descendue sur la semence. Et maintenant, comment allez-vous sortir alors que votre la tête, la semence commence à émerger de cette balle ? L'eau de la dernière pluie va arroser votre semence par le baptême du Saint-Esprit de feu. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous sommes au temps de la moisson. Et le temps de la moisson signifie le temps de la manifestation. Le fruit est sur le cèpe. Alléluia. Le temps de la moisson signifie le temps de la possession. En fait, vous l'avez dans votre main. Pas seulement une bénédiction. Gloire à Dieu. Mais celui qui bénit dans votre cœur. Oh, halléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la dynamique produit la récolte baptisant les calèbres prédestinés du Saint-Esprit de feu. Les sements ont besoin de la pluie, l'humidité. Numéro 2, déversant les sept vertus qui sont la personne de Jésus-Christ. Alors, vous reposez dans le chaud soleil de juillet. C'est là que vous recevez la personne que vous la remettez dans le chaud soleil de juillet. Vous remettez la personne parce que toute la valeur nutritive devait être en vous au mois de juin. Tous ces messages 1988, 1989, 1990, 1991, 92, 93, 12, 16 messages. Gloire à Dieu. Il devrait vous faire sécher. vous avez saisi la moisson, la dynamique. Il n'y a pas d'autre manière de sortir dans la moisson sinon par la dynamique. La tête de la semence émerge. Elle a besoin d'eau. Elle a besoin du baptême d'eau. Ensuite, deuxièmement, après qu'ils ont l'eau, ils ont besoin de davantage d'eau. Ils ont besoin du chaud soleil. Ils n'ont plus des indos. À ce moment-là, ils ont besoin du chaud soleil de juillet. C'est là qu'elle sèche. Toute la révélation est déjà en eux et toutes les choses qui ont été prêchées sont remplies d'eau, le vert à Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ. Ce sont les tonnerres, les vertus, l'adoption, la perfection. Alléluia. Alors, votre entendement s'ouvre. Alors, la personne de Jésus-Christ, alors que vous reposez dans le chaud soleil du juillet, c'est le temps de l'identification de l'épouse avec chaque parole. Gloire à Dieu. Et comme vous êtes là, le fermier se prépare à venir et à vous arracher voir si vous êtes prêts. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis troisièmement, après avoir ajouté ces sept vertus, alors la charité scelle l'image-parole dans l'épouse par un baptême de fré pour réclamer vos corps pour la résurrection. vous ne pouvez pas sortir de là, vous ne pouvez pas le briser. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas le secouer. Alléluia. La charité tombe dans un baptême de feu. Où est le Seigneur du délit ? Alors l'épouse est confirmée, placée, adoptée pour le service. Elle est prête à entrer dans la résurrection pour rencontrer les autres membres de l'épouse et ils partent dans l'enlèvement. Oh, quelle merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse histoire. C'est assez pour vous faire presser le pas. Presser le pas. Presser le pas. OK, Église. Êtes-vous dans l'expectative pour le réveil de cette tonnerre de l'épouse ? Le même ministère de Jésus-Christ, la même lumière, le même esprit, c'est une prodige, un miracle de l'épouse primitive. Êtes-vous prêts ? Gloire, gloire ! Gloire, gloire ! Pouvez-vous dire Amen ? Seigneur Dieu, quel extrait ! Frère Coleman, mon Dieu, une prophétie. Nous avons tourné le coin. Amen. La saison de l'orge est terminée. Le temps d'oubli est ici. et la révélation de l'orge a gardé cette semence humide par une révélation des sept tonnerres et le diable n'a pas pu l'arrêter. La révélation de l'orge a été confirmée. Pen Harris et les Quintes a été confirmée. La dernière pluie est sur le point de tomber. Vous recevrez une double portion. Vous serez remplis. et il y aura une manifestation dans le temps de la moisson. Béni soit le nom du Seigneur. Cette semence a été gardée humide. La semence est séparée de la balle et dans le chaud soleil de juillet. Elle produira la vie. La vertu est en train d'être déversée en vous maintenant et elle va être saie par la charité dans le chaud soleil de juillet. Frère Coleman, merci. quelles paroles prophétiques. Mon Dieu, nous devons continuer mais vous pouvez rester là-dessus voir à Dieu. Frère, ça devrait vous exciter. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, avançons. Nous avons encore beaucoup de choses dans notre agenda. Si vous devez rentrer à la maison, vous pouvez y aller. Frère, nous sommes à l'église. Dieu a ordonné ce jour. Nous continuons avec ce voyage de 36 ans avec un extrait du message. La nuit est bien avancée et le jour est proche. Le 25 juillet 1999. Citation. Aujourd'hui, le message dit les frères du Nigeria, ils étaient là et frère Moskow m'a envoyé la bande le 11 juillet. Et pour moi, c'était au-delà de ma chef-d'oeuvre parce que les choses que j'ai essayé d'amener aux gens depuis des années, ensuite, le 4 avril, nous avons dû revenir le 4, le 11, le 18 et le 25. Et ceci pour New York et Pennsylvania. C'est une réunion d'église ici, ce qui a été appelé. Puis en mai, le Seigneur m'a dit qu'à moins de revenir avec l'affection fraternelle et le pardon, l'Esprit ne descendrait pas dans les réunions. Et je regardais les gens et ils n'avaient aucun indice de ce dont je parlais. Ils se préparaient tout simplement à aller à la convention. Est-ce que ça, des choses de familier, a ajouté la dernière valeur de l'objectif ? Et ici, cet immense fardeau était sur moi, c'est en 1999, qui m'épuisait. Et je regardais et je répétais sans cesse, sans cesse à nouveau. Mais je savais que le Saint-Esprit ne pourrait descendre que sur l'affection fraternelle et qu'il ne pourrait tomber nulle part ailleurs. Il ne peut pas tomber sur des choses dans le cœur, des rancunes et tout le reste. Et cependant, les gens continuaient avec cela et ils se préparaient pour la convention et tout. Donc, malgré eux, parce que la saison était avancée, le Saint-Esprit est descendu de toute manière. Et j'ai dû souffrir et aller de l'avant avec cela. mes chers amis, New York, Pennsylvania, je ne répète pas sans cesse l'affection fraternelle, laissez tomber vos rancunes. je répète ça pas cela pour rien, mais j'essaie de vous dire ce qui est dans la Bible et ce que le prophète a apporté. C'est son message. Et il a dit que son troisième pull a confirmé son premier. et il est sorti et il a détecté sur son épouse quelque chose il y a des années avec le signe dans la main et vous connaissez ce qui était arrivé sur Branham. Ils avaient eu un incident et il était en New York en novembre 1963 et il est retourné par Shreveport et il s'est arrêté à la maison et il s'est couché sur son sofa et puis il s'est agréouillé et là le Saint-Esprit lui a dit de se relever et il a dit avant que la main du médecin ne touche mon épouse la tumeur de ma femme sera partie. il a simplement parlé la parole comme cela et puis il est allé au Life Tabernacle et c'était complètement parti. Ah si ? C'était le troisième pull qui a confirmé le premier pull. Donc j'essaie de vous dire depuis la première phase d'affection fraternelle la seule manière où le Saint-Esprit descendra quand il le fera il confirmera ce que je vous ai dit en 1974 et il l'a fait à Penharis à Léguin en dix années plus tard la charité sur la troisième phase a confirmé l'affection fraternelle de la première phase et il dit ici et il l'a fait et il l'a fait ainsi le ministère de l'Esprit est ici et il est venu à cause de l'affection fraternelle et l'affection fraternelle devait être ramenée afin que le ministère de l'Esprit descendre puis vous asseoir et ensuite les commentaires du 9 mai 1999 juste quelques commentaires ici citation la seule manière de recevoir le Saint-Esprit c'est de pardonner le faire et pour le faire vous avez besoin d'une situation dans l'église afin de pouvoir appliquer la parole afin que la dynamique puisse tomber l'affection fraternelle et le pardon l'affection fraternelle et le pardon sont ici afin que le Saint-Esprit puisse descendre avez-vous remarqué l'église ce qui a été dit la seule manière de le faire ce sont des situations dans l'église afin de pouvoir appliquer la dynamique qu'elle puisse tomber vous voulez dire pendant 9 ans oui des situations dans l'église la seule manière de le faire afin que vous puissiez appliquer la parole et que la dynamique puisse tomber vous pouvez vous asseoir ainsi c'est Frère Coleman qui parle puis-je m'arrêter ici et récapituler un peu plus le 13 août 2000 avertissement puis jugement est sorti quelque chose était sur le point d'arriver et beaucoup de choses se sont produites pendant la pause café de 9 ans si vous étiez ici mercredi soir vous avez entendu parler de ça beaucoup de choses sont arrivées durant cette pause café de 9 ans toutes sortes de situations ont surgit et beaucoup dans le domaine intellectuel ont essayé de comprendre pourquoi, qui, quand et où ces situations ont surgit afin de pouvoir arriver à la fin et que nous puissions appliquer l'affection fraternelle et le pardon et nous sommes juste ici maintenant en train de l'appliquer aujourd'hui comment le faire Frère Coleman ? nous l'appliquons aujourd'hui durant cette situation au tribunal qui se déroule maintenant est-ce que vous allez pardonner ? est-ce que vous le pouvez ? vous vous asseoir parce que si nous n'appliquons pas l'affection fraternelle et le pardon maintenant même pour chaque situation mais vous voyez celle-là est différente non, elle n'est pas différente les situations sont permises ce n'est pas différent donc si vous n'appliquez pas l'affection fraternelle et le pardon pour chaque situation telle que ce procès qui se déroule maintenant nous ne pourrons pas avoir la foi des septembre et vous ne pourrez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit ainsi vous ne pouvez pas rester assis là avec des sentiments résiduels il ne vous a pas demandé de qualifier ce qu'il voulait dire mais il a dit pouvez-vous pardonner ? pouvez-vous pardonner ? ce qui s'est passé ici ? pouvez-vous pardonner ? dans ces années 2006 2005, 2004 ? pouvez-vous pardonner ? vous devez le faire vous dites mais c'est un membre de la famille il a fait ceci il a fait cela vous devez pardonner parce que la foi des septembre est basée sur le pardon vous ne pouvez pas avoir la foi vous ne pouvez pas recevoir le baptême oui, même dans cette situation de tribunal vous devez pardonner parce que la foi des septembre est basée sur le pardon ainsi je dis en tant que votre pasteur la clé de l'affection fraternelle a été tournée l'amour est descendu et le test a démarré pour beaucoup pouvez-vous et allez vous pardonner ? et si vous ne le faites pas vous vous retranchez vous-même l'esprit de pardon est ici il est ici il a été identifié et maintenant la charité le Saint-Esprit le Saint-Esprit peut descendre à travers ce canal du pardon vous voulez dire qu'il s'ouvre quand je pardonne ? oui quand vous allez vers cette personne et que vous ne pensiez pas pouvoir y aller spontanément le canal s'ouvre et nous avons deux signes puissants pour prouver que c'est arrivé et vous êtes là Penn Harris vous pouvez vous trouver là et Aléquin en France frères et sœurs c'est là Amen vous pouvez vous asseoir on sent une telle onction du Saint-Esprit ainsi l'église c'est frère Coleman nous continuons l'affection fraternelle et le pardon ont ouvert la porte pour l'amour la charité pour que l'amour descende parmi nous et il l'a prouvé dans les deux dernières conventions donc je dis que l'affection fraternelle est l'exigence du 7ème âge et le pardon est ici et il a été manifesté en France et il a été manifesté en France et si je dis maintenant que le Saint-Esprit peut tomber au milieu de nous comme dynamique sur notre mécanique et l'église voici ce qui a été manifesté à Penn Harris si elle est qu'en France ça vient du message du prophète Dieu tient sa parole Jeffersonville, Indiana le 7 avril 57 citation je crois qu'il viendra un temps où quand les saints se réuniront comme ceci un esprit d'amour va simplement balayer tout l'auditoire et chaque personne là tout ce qui est mal sera ôté il y aura une telle présence du Saint-Esprit mais je crois qu'il vient un temps où l'église de Dieu sera appelée à sortir comme cela où les saints seront assis ensemble et alors le Saint-Esprit en sera et il va simplement venir sur l'auditoire comme le jour de la Pentecôte pour guérir tous les gens et ressusciter les gens et faire de grandes choses je crois que les dons sont merveilleux nous en avons besoin et nous les respectons et je crois que l'heure vient où ce sera à un niveau plus élevé que cela et bien après que toutes ces choses auront disparu ce qui est l'amour demeure pour toujours voyez-vous c'est l'amour de Dieu nous serons simplement là en train de prêcher tout simplement et l'amour va simplement s'établir au-dessus du bâtiment félicitations et frère Coleman dit voilà ce qui est arrivé à frère Kevin Blewitt quand il a demandé des pardons à tous les ministres à tous les gens et c'est ce que vous ne pouvez pas contourner la foi des septonaires est basée sur le pardon et cet amour cette manifestation est descendue quand notre frère a eu le courage de s'avancer comme là et de dire voulez-vous me pardonner voulez-vous me pardonner en continuant j'aimerais partager un article ici de sœur Pat Fassanella et cela parle du numéro 8 de sœur Pat Fassanella cher frère Coleman que Dieu vous bénisse et vous fortifie j'aimerais partager des informations étonnantes concernant l'Europe oréale qui a commencé ici mardi d'abord je vais mentionner que nous sommes dans un cycle solaire qui a commencé le 8 janvier 2008 un cycle solaire dure environ 11 ans et ça commence avec un minimum solaire et cela arrive à un maximum solaire apparemment depuis le commencement de ce cycle solaire le minimum a été très calme avec aucune tâche solaire depuis une longue période de temps l'astronome Leon Gallup de Smithsonian centre d'astrophysique les gens commencent que le soleil n'allait jamais en sortir un autre astronome a dit que cette activité solaire nous n'avions pas vu ça depuis des souvenirs de l'homme c'est l'absence la plus prolongée depuis presque 100 ans mais tout à coup le dimanche 1er août le 8e mois le soleil s'est réveillé avec la vengeance et il y a eu un tsunami solaire capturé par l'observatoire de la NASA qui avait été lancé en février la charge de particules magnétiques qui a foncé vers la Terre un champ magnétique qui a résulté dans des aurores boréales spectaculaires qu'on pouvait voir jusque plus vers le sud que d'habitude et ça c'est entre le 1er et le 8 août l'importance spirituelle est manifeste nous avons ici le soleil calme depuis le 1er août et ce jour-là trois planètes ont formé un triangle visible toute la semaine et qu'ils allaient devenir un trio planétaire le 8 août le 8 août et cela représente une nouvelle création le 8 août dans l'âge de l'épouse ces dates par rapport au soleil et aux planètes contiennent deux fois des 8 une double portion dans ce dernier âge et le frère Coleman l'a dit justement dans l'extrait la dernière pluie double portion est-ce que ceci pourrait aussi représenter que le fils de Dieu est resté silencieux depuis 2008 et que maintenant il s'est réveillé en 2010 le 1er août nous sommes sous le signe du soleil Léo ce pourrait-il que les gens ont commencé à penser que nous n'en sortirions pas est-ce que cet observatoire solaire est-il un signe que nous allons bientôt observer la dynamique est-ce que les magnétiques les particules magnétiques qui ont provoqué des horaires boréales spectaculaires représentent le fait d'être magnétisé à la pierre de fête clairement le Seigneur accomplit des choses merveilleuses avec des signes dans les cieux ce qui se passe sur la terre afin que personne ne puisse le manquer Amen il le met là dans le ciel que le Seigneur vous récompense puissamment Frère et Sœur Coleman et que vous reveniez tous les deux dans la force de la jeunesse afin que dans cette saison de la moisson vous puissiez moissonner avec joie ce que vous avez semé dans les larmes vous ne pouvez pas vous remercier pour tout ce que vous avez sacrifié et l'amour de Dieu pour son peuple je me rejus de vous revoir à la chair en train de prêcher les richesses insondables de Jésus Christ Pat Fastenella Amen vous pouvez vous asseoir si les gens pensaient que c'était mort mais il revient dans la vengeance témoignage suivant de notre soeur Cathy Redhead et Frère Coleman vous dit que Dieu te bénisse pour ce témoignage cher Frère Coleman salutations dans le précieux nom de Jésus Christ merci pour la convention de 2010 les commentaires parlés par l'esprit et tout ce que nous avons reçu du ministère apostolique vraiment j'ai été béni au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser merci Seigneur pour vous travailleur d'amour pour votre persévérance au travers des tempêtes et des épreuves difficiles dans votre vie pour ramener l'épouse de Christ à un endroit sur la troisième phase où elle peut manifester l'affection fraternelle la vertu de son âge vos commentaires récents intitulés souvenez-vous de moi lorsque vous avez demandé lorsque vous vous demandez le livre à l'ange dites-lui que vous devez l'avoir cela a brûlé dans mon coeur un fardeau pour me souvenir de l'office du pasteur Frère Coleman le message a atteint son but chaque bénédiction que nous avons dans notre vie c'est à cause de vous et de votre ministère donné par Dieu il est impératif de prier pour l'office du pasteur afin que Dieu vous guérisse et que vous retourniez dans la puissance de l'esprit dans l'office du pasteur ce qui est votre place j'ai besoin du petit livre je dois avoir le petit livre et l'ange du Seigneur selon la vision de Frère Alonso il a ce livre mais l'ange a besoin d'un canal un corps un fils dans lequel entrer pour donner le livre et cette fois-ci ce sera la dynamique alors que l'ange est entré dans vos 16 éléments et a déversé la mécanique dans l'épouse de même l'ange encore une fois doit entrer dans vos 16 éléments Frère Coleman et donner ce petit livre de la rédemption la dynamique la promesse le baptême du Saint-Esprit pour notre jour et c'est ce nom Frère Branham parlait dans le fils adopté voilà mon esprit coule librement c'est pourquoi que le Dieu des vies s'avance et confirme sa parole la promesse d'une bonne santé et de force sur cette troisième phase merci pour les messages et les commentaires pour chaque instruction pour chaque réprimante merci de m'avoir placé ce soir dans un lieu d'épreuve parce que maintenant je peux être rempli du baptême de feu de la charité et de la personne de Jésus Christ l'esprit de l'adoption mon lieu d'épreuve est mon lieu de victoire c'est là où j'ai la victoire et la récompense est donnée au vainqueur c'est en fait un privilège d'être dans cet endroit d'épreuve parce que je ne suis pas seul l'ange du Seigneur et la parole sanglante est là avec moi prête à protéger et arrêter Satan de me tester au-delà de ce que je peux supporter tout comme le grand général Joshua qui a reçu le mystère de comment faire s'écrouler les jurailles de Jéricho par l'ange du Seigneur les mystères comment vaincre et de chasser tous les philistins de mon héritage me sera aussi donné dans mon lieu d'épreuve ainsi j'aurai victoire après victoire puissance après puissance alors que j'ajoute que j'ajoute et que j'ajoute si nous ne prenons pas notre lieu d'épreuve et comme vous avez dit ce soir alors le Seigneur a réservé une deuxième place d'épreuve dans la tribulation et l'ange et la parole sanglante ne seront pas là pour arrêter Satan ça c'est pas pour moi je suis épouse de Jésus Christ prédestinée à être scellée testée et adoptée et placée positionnellement sur la troisième phase frère Coleman vous serez récompensé fidèle et véritable serviteur de Dieu oui vous avez semé dans les larmes mais maintenant vous allez moissonner avec beaucoup de joie j'ai trouvé la citation suivante dans le message que vous avez prêché un autre Ephésien est ici pour tailler les pouces à l'état d'homme parfait et je prie que ce soit une bénédiction mes amis il doit venir un autre Ephésien dans cet âge de l'épouse notre héritage se trouve dans un autre Ephésien je viens de vous le lire est-ce correct ? ma propre guérison se trouve à la promesse du pays promis des bénédictions du Saint-Esprit des Ephésiens Dieu va renouveler ma force je vais revenir ici oh je vais avancer comme le Seigneur le dit je vais pousser des cris je vais danser je vais me sentir bien jeûne à nouveau gloire ainsi ça n'a pas l'importance peu importe ce que disent les démons nous le croyons Amen gloire à Dieu en continuant la citation une fois la foi la vie et les signes qu'est-ce qu'un Ephésien ? la vie et les signes vont suivre et le Seigneur m'a dit de lire ceci il dit lis plus loin ainsi voilà ma promesse ici et je continue de lire et ils sortent des chaises roulantes ils sortent des civières en se réjouissant et c'est là voici là il y a ma promesse notre grand Dieu nous renouvelle ici et voilà ce qui me frappe ici il renouvelle notre santé il renouvelle notre force voilà ma promesse lorsque les signes suivront ma santé sera renouvelée alléluia voilà ma promesse quand les signes suivront ma santé sera renouvelée et je crois cela Sœur Coleman alors que nous continuons de prier pour vous je suis dans l'expectative que Dieu guérisse votre corps et celui de Sœur Coleman au-delà de tout ce que nous pouvons demander vos pensées Sœur Cathy Redhead Merci Sœur Cathy Alléluia vous pouvez vous asseoir nous allons continuer notre témoignage suivant vient de Sœur Joanne Durette et Sœur Joanne a envoyé ce témoignage en fait le 19 juillet le jour après notre réunion du 18 et c'est parfait pour ce temps et cette saison ici maintenant même cher précieux frère Coleman maintenant écoutez ce témoignage bonjour comme les larmes d'un poussé à bout pour votre guérison sont dans mes yeux maintenant même je prie qu'aujourd'hui que la colombe puisse vous emmener dans le pays de la santé et de la force ce qui est relié à ce que nous venons d'entendre votre guérison est devenue ma priorité prenez courage ça ne peut plus être très long maintenant frère Coleman merci pour l'inspiration de la convention je ne peux pas décrire correctement tout ce que cela signifie pour moi dire que c'était la plus grande convention serait vraiment insuffisant je sens que nous avons participé au cœur et au sang du Seigneur Jésus Christ d'une façon nouvelle et vivante depuis l'ouverture du premier chant de la convention j'ai senti la présence de Dieu descendre sur l'auditoire et pendant toute la semaine il n'y avait rien qui pouvait me séparer de cette présence j'avais mes trois petits enfants avec moi et j'ai passé la plupart des réunions entrant et sortant de la salle de maman mais il n'y avait rien qui pouvait me séparer de cette onction j'ai dû rentrer à Baltimore mercredi et me connecter à la réunion du soir depuis la maison mais il n'y avait rien qui pouvait me séparer de cette onction elle traversait chaque bataille d'esprit que le diable essayait de me lancer en toute la semaine il y avait une vision dans mon cœur de ce qui se produisait j'étais poussé sur la septième marche juste devant la chambre du roi et comme je me tenais à la porte celui qui lançait le défi est sorti et je m'attendais à une grande bataille dramatique avec l'été, la lumière, la tonnerre mais plutôt il est venu avec une petite voix douce en posant une question veux-tu être parfait ? veux-tu pardonner ? et c'était là un grand test sur la parole une question pour moi veux-tu pardonner ? et dans mes mains il y avait toutes les blessures les colères du passé les griefs que j'avais droit de tenir en tant qu'être humain tout le mal qui m'avait été fait auquel je n'avais pas réagi extérieusement en étant une bonne chrétienne mais j'avais retenu cela sécrètement à l'intérieur et là, la porte était là et derrière la porte il y a la promesse l'enlèvement ma famille mon adoption et tout à coup celui qui lançait le défi après avoir posé la question s'est mis de côté et la porte était maintenant pleinement visible mais je devais m'avancer pour l'ouvrir et je ne pouvais pas le faire avec ma main ainsi, j'ai levé ma main et j'ai gémit dans l'esprit roule, Jourdain roule Amen et j'ai laissé tout derrière et comme l'esprit d'amour est descendu après le message de Frère Ben Ashut j'ai eu l'expérience d'une paix que je n'avais jamais connue mes larmes ont complètement lavé mes inquiétudes et tout ce qui me tourmentait durant la réunion une soeur était assise derrière moi je connaissais un petit peu de sa vie qu'elle avait traversé beaucoup de difficultés et que beaucoup d'injustices avaient été infligées et dans certaines elle l'endurait encore et pendant cette effusion de l'amour divin je l'ai entendu adorer derrière moi et elle disait ces paroles Seigneur tu as été si bon pour moi et je pensais que si elle pouvait dire cela alors quelle victoire avait été accomplie entre 6 et 9 à Harrisburg en 2010 l'épouse est en marche nous ne pourrons plus jamais être les mêmes ainsi à la lumière de ces grandes réunions de 2010 et vos commentaires de dimanche matin le 18 juillet je me sens conduit de partager ce témoignage avec vous et je sens qu'il vous encouragera d'une certaine manière c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a environ 5 ou 6 ans alors que je vivais encore à Trinidad j'avais été accusé à tort par une chère amie et sévèrement réprimandé pour quelque chose que j'avais fait avec la meilleure désintention il semblait que j'avais offensé grandement quelqu'un alors que je voulais l'aider à mon tour j'étais offensé parce que j'avais été réprimandé si durement sans qu'on m'offre la chance de m'expliquer j'étais profondément blessé et je sentais que j'avais le droit d'être très fâché mais juste là au plus fort de ma colère une voix forte a soudainement prononcé une parole ferme dans mon coeur pardonne Frère Coleman je ne peux l'expliquer que de cette manière cela a tonné je pouvais à peine croire ce que j'avais entendu quoi ? pardonner ? maintenant au plus fort de ma colère certainement un peu plus tard quand ma colère sera passée mais je savais que c'était le Seigneur donc j'ai pris quelques profondes respirations je me suis calmé et j'ai décidé ok je vais pardonner à mon ami mais Dieu était voulait traiter affaire avec moi ce soir-là je pensais certainement je lui ai pardonné mais c'était vraiment terrible de sa part elle devrait s'excuser si elle est chrétienne et immédiatement à nouveau la voix a tonné comme je pensais cela en disant pardonne à ce moment-là j'ai commencé à reconnaître et que Dieu était en train de traiter avec moi alors j'ai commencé à me calmer à nouveau j'ai pensé ok je lui pardonne je ne retiendrai pas c'est à contre elle c'était simplement malentendu les gens font des erreurs et j'ai murmuré au Seigneur oh Dieu je lui pardonne je n'étais plus fâché mais je me sentais quand même encore un peu blessé je pensais à moi-même je vais dire à mon fiancé ce qui s'est passé parce que lui comprendra la blessure que je ressens et il saura quoi dire pour me réconforter comme je pensais téléphoner à mon fiancé ma voix a parlé à nouveau et cette fois gentiment comme un ami qui donne un conseil sage si vraiment tu pardonnes tu n'en parlerais même pas vous voyez le processus là une compréhension intellectuelle en transition vers une révélation si vraiment tu pardonnes tu n'en parlerais même pas frère Coleman en tant qu'être humain je peux dire qu'à ce moment là c'était trop pour moi j'avais vaincu la colère mais la blessure était trop importante pour la laisser partir j'avais besoin de la laisser aller j'avais besoin de pleurer sur l'épaule de quelqu'un comment Dieu pouvait-il exiger cela de moi ce n'était pas humainement possible mais avec Dieu tout est possible et en réalisant cela à ce moment là je suis tombé à genoux brisé et j'ai prononcé ces paroles au Seigneur Seigneur ce que tu me demandes je ne peux pas le faire par moi-même c'est humainement impossible d'effacer cette blessure mais parce que tu l'exiges tu peux m'aider à le faire s'il te plaît Seigneur aide-moi à vraiment pardonner et comme je priais la présence la plus douce et la plus aimable a rempli la pièce elle a rempli mon coeur au point où je pouvais le sentir partout sur mon corps et aussi rapidement que c'est venu c'est parti et avec cela ma blessure est partie avec cela mon ressentiment est parti avec cela chaque parcelle de sentiments résiduels que j'avais hébergé dans mon coeur est partie il n'y avait plus besoin d'en parler c'était parti il a frayé un chemin et il l'a enlevé j'étais tellement libre que j'ai commencé à chanter et que j'ai commencé à adorer à ce moment là la personne avec qui j'ai eu ce malentendu a frappé à la porte et a dit je suis désolé mais c'était déjà parti il n'y avait plus rien en moi à pardonner j'ai simplement souri et je l'ai embrassé et j'ai dit tout va bien tout va bien c'est terminé je n'ai jamais oublié cette expérience je l'avais partagé avec mon père en ce temps là il m'avait dit maintenant tu sais qu'il y a une manifestation de l'esprit d'affection fraternelle en tant qu'affection fraternelle de penser que nous y sommes maintenant où c'est une puissance plus élevée qui demeure en nous n'est pas étonnant que l'épouse sera une super race elle fera ce qui est humainement impossible parce qu'il y a un puissant esprit qui se manifestera à elle comme l'affection fraternelle pour ouvrir la porte à la manifestation même de la pierre de fête l'onction de la charité pas seulement une vertu mais la charité va oindre les sept vertus attendez que les sept tonneres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut manier la parole à ce groupe qui manifeste l'affection fraternelle prenez courage précieux frère Roman nous sommes à la porte avec des mains pures levées maniant la parole de la perfection merci de continuer votre travail cela a été une œuvre fructueuse que Dieu vous bénisse Joanne Durette quel témoignage vous pouvez vous asseoir cela doit être une réalité notre témoignage suivant vient d'un frère Johnny Griffin de Pennsylvanie que Dieu vous bénisse richement ceci est à mon pasteur frère Coleman avec une bonne santé et la force merci d'avoir partagé cette grande révélation de Dieu de l'affection fraternelle et du pardon c'est si étonnant de voir comment nous avons dû traverser 45 années de maturation pour atteindre notre exigence de l'affection fraternelle ce qui est l'amour je me souviens d'un songe que j'ai eu quand je vivais en Floride quand je suis revenu au Seigneur en 1997 il y avait du grain dans un champ balancé avec des collines autour comme je courais des lions de montagne sont venus devant moi et ont commencé à jouer à ma gauche et j'ai remarqué des loups à ma gauche en train de jouer et une telle paix sans crainte c'était une scène merveilleuse et j'ai remarqué des arbres dans la vallée environ une centaine de mètres l'attention était attirée par ces arbres cet arbre hors de mon contrôle il y avait une force qui me conduisait vers cet arbre alors j'ai vu une personne regarder depuis l'arbre derrière l'arbre derrière me regarder j'ai remarqué que c'était moi j'avais un mauvais air j'ai senti une force me tirant vers l'arbre alors que je courais avec toute ma force je ne voulais pas aller vers cet arbre mais quelque chose me tirait je ne pouvais pas suivre avec la vitesse j'ai senti une force qui venait derrière moi qui m'a propulsé en l'air quand j'étais en l'air j'ai regardé pour voir les lions de montagne et les loups en train de jouer et l'arbre était parti la présence que j'ai sentie était si indescriptible c'était une grande onction la seule manière où j'ai pu essayer de la décrire c'était l'amour à des millions et des millions de fois et dans cet amour il n'y avait pas de sens humain il n'y avait pas de douleur il n'y avait pas de tristesse il n'y avait pas de crainte c'était l'amour de Dieu je ne voulais pas être séparé de cette présence il est difficile d'expliquer je sais j'étais dans sa présence et personne ne peut me dire le contraire quand je suis sorti du son mon épouse m'a dit que j'étais secoué que je pleurais dans la puissance de Dieu pendant environ une demi-heure et toute la journée je continuais à dire que je veux retourner là après avoir entendu vos commentaires de ce matin la citation au sujet lorsque le diable dit ne les laisse pas ne les laissez pas voir ceci si jamais ils nous sommes finis c'est si vrai dans la présence de l'amour aucune rancœur aucune rancune rien n'existe si l'épouse peut traverser cette porte de l'affection fraternelle tout ce qui reste c'est l'amour le diable ne peut affecter que nos cinq sens et lorsque l'épouse arrivera à l'amour divin il n'y aura plus de sens humain il n'y aura plus rien que le diable puisse influencer c'est à ce moment là que le diable sera impuissant c'est là qu'il sera fini lorsque l'épouse sera invincible le message en Géorgie en 1974 est l'un des plus grands secouements que ce monde ait jamais connu lorsque nous arrivons à l'affection fraternelle alors nous pouvons atteindre la charité je désire partager une citation que le prophète décrit comme étant dans la présence de Dieu dans le roi rejeté Jeffersonville Indiana en 1960 c'est en citation j'ai regardé je pouvais voir les gens aussi loin que je pouvais regarder après arriver ils voulaient m'embrasser notre précieux frère juste là une voix dit tout ce que tu as jamais aimé et tout ce qui t'ont jamais aimé Dieu te les a donné ici et je regardais et voici mon chien qui s'avançait et puis voilà mon cheval qui posait sa tête sur mon épaule tout ce que tu as jamais aimé et tous ceux qui t'ont jamais aimé Dieu te les a donné entre tes mains à travers ton ministère et je me suis senti je me suis déplacé dans cet espace et je regardais j'ai dit tu es réveillé chérie elle dormait encore je pensais oh Dieu aide-moi oh Dieu ne me laisse jamais faire de compromis avec une seule parole laisse-moi me rester directement sur cette parole et la prêcher peu importe ce qui vient ce qu'il compte fait peu importe les fils de Kish peu importe qui dit ceci ou cela Seigneur laisse-moi presser le pas vers cet endroit là aucune crème de mort je dis ça avec ma Bible devant moi ici j'ai un petit garçon là je dois être élevé j'ai une fille de 9 ans et adolescente oh Dieu laisse-moi vivre pour les élever dans la crainte de Dieu le monde entier semble écrier une des personnes des personnes de 90 ans si vous n'avez pas prêché et Dieu m'a laissé pressé le pas dans la bataille et je sais que quand ça arrive à la mort ce serait une joie ce serait un plaisir de passer de cette corruption et de cette disgrâce si je peux seulement arriver là et c'est l'amour parfait chaque pas devient se rapproche de l'endroit là ce serait simplement une ombre de la corruption ce petit quelque chose que nous pouvons sentir nous pouvons sentir qu'il y a quelque chose quelque part nous ne savons pas ce que c'est oh la la mes bien-aimés dans le Seigneur mes enfants écoutez-moi votre pasteur je souhaiterais pouvoir vous l'expliquer il n'y a pas de mots je ne peux pas l'expliquer on ne peut pas le trouver nulle part mais au-delà du dernier souffle la chose la plus glorieuse qu'il y a vous ne pouvez pas l'expliquer il n'est pas possible de le faire mais quoi que vous fassiez les amis déposez tout fardeau tout le reste jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait arrivez à cet endroit où vous pouvez aimer tout le monde vos ennemis tous peu importe ceci cette visite a fait de moi quelqu'un de différent je ne peux plus être le même je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais qu'incitation ainsi frère Johnny dit merci pour votre guidance spirituelle et que Dieu vous guérisse et sœur Coleman frère Johnny Griffin merci frère Johnny nous y sommes presque maintenant passons à Lécaïn France nous avons quelques témoignages il y en aura davantage et nous passerons les messages mais le premier témoignage vient de frère Gabriel Elstock qui était là aux réunions précieux pasteurs et apôtres frère Coleman salutations de l'île en France où l'amour divin est descendu pour identifier le miel ces réunions sont les réunions les plus formidables auxquelles j'ai assisté dans ma vie je peux véritablement dire qu'il y a eu une manifestation de la parole parlée par l'esprit que vous nous avez donnée le 27 juin 2010 et à Penn Harris entre le 6 et le 9 juillet où vous avez donné cet avertissement solennel et vous avez dit de laisser tomber toutes nos racunes et rockeurs et de le faire spontanément de tout notre cœur depuis la troisième réunion il y a eu une grande percée parmi les gens alors que frère Blewitt s'est avancé et a déversé le miel lorsque la convention s'est terminée il y a eu une explosion formidable de miel les gens se levaient aller les uns vers les autres demandant le pardon se pardonnant les uns les autres tout comme frère Brewitt a dit un esprit d'amour était partout sur l'endroit enlevant tout péché toutes racines d'amertume tous les précieux frères dans le ministère et toute l'assemblée étaient d'une même pensée et d'un même accord je peux dire sans l'ombre d'un doute que le miel a explosé à l'île en France vous n'avez pas semé les paroles du fils de l'homme dans le cœur pendant 36 ans en vain cette merveilleuse victoire de l'amour divin dont nous sommes témoins en France est vraiment le fruit de votre travail d'amour comme le dit le psalmiste ceux qui s'aiment dans les larmes moissonneront dans la joie celui qui sort en force portant les gerbes portant la semence il reviendra avec des chants de joie en portant ses gerbes que dit au ministre richement frère Gabriel et le stock Amen Amen et alors ce témoignage qui vient de Anne Chikone et qui était aux réunions ça commence avec une note de frère Blewitt une note de frère Blewitt cher frère Blewitt nous marchons étonnés après le puissant tonnerre d'affichement fraternelle qui est sorti à l'équipe en France l'amour de Dieu l'esprit de pardon déborde de notre coupe ceci est vraiment le miel qui colle voici un témoignage que j'ai reçu de Sœur Anne Chikone sa vie a été totalement changée dans ses réunions nous remercions Dieu pour son bien-aimé serviteur frère Coleman qui a amené l'épouse dans la présence du pardon notre amour pour lui est amplifié mille fois alors que nous voyons ce qu'il a essayé d'accomplir à cause de nous et voici le témoignage de Sœur Anne cher frère Kevin cher frère Blewitt j'aimerais envoyer ce court témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi à l'équipe en 2010 j'espère pouvoir mettre dans des paroles véritablement c'était la convention qui a changé plus ma vie dans laquelle j'ai assisté dans laquelle j'ai assisté j'ai été complètement renouvelé nous sommes allés à Penharris cette année et la convention était incroyable je savais que le 27 juin et les réunions de 6 et 9 quelque chose de phénoménal était arrivé je savais aussi que je n'avais pas reçu moi-même je suis revenu de Penharris et je savais et j'ai témoigné c'était merveilleux et bien sûr j'avais été béni sans aucun doute mais je savais que le message n'avait pas atteint son but en moi la semaine entre les semaines étaient très difficiles entre Penharris et Léquin le diable combattait si durment je me demandais ce qui se passait je me demandais ce qui se passait j'avais été dans une convention la plus extraordinaire que j'ai assisté l'amour fraternel s'était déversé à Penharris et je pouvais à peine traverser un jour à la fois mais par la grâce de Dieu j'y suis arrivé ensuite est arrivé Léquin en France je ne suis presque pas arrivé tant de choses sont arrivées frère Nat son mari a dû rester à la maison la dernière minute ainsi j'ai dû partir seul avec mes enfants à la convention mais quelque chose m'a poussé à aller de toute manière Dieu allait me rencontrer là je le savais je suis venu avec une prière dans mon coeur s'il te plaît Seigneur ne me laisse pas le manquer à nouveau Dieu était là depuis le commencement le premier chant le musicien c'était nous marchons dans la lumière depuis ce moment là la grâce de Dieu a commencé à se dévoiler pour moi marcher dans la seule lumière de l'évangile dans la pure grâce de Dieu votre premier message a vraiment touché le but pour moi à partir de ce moment là tout est devenu nouveau l'affection fraternelle s'est ouverte pour moi comme jamais auparavant votre message était pour moi comme voir Jésus sur la croix de notre jour Frère Nat avait parlé de ce ministère par un rédempteur au commencement de cette année et pour moi c'est ce qui m'est arrivé pendant ce message là et depuis lors le calvaire est devenu complètement nouveau pour moi Jésus est mort sur la croix pour moi mais il était un exemple pour chacun de nous de ce que nous tous nous devons faire Frère Coleman a prêché dans son ministère de la croix pendant toutes ces années mais c'était un exemple pour moi le cas du plus ministère ils ont été dans leur ministère de la croix comme votre message démontré le mercredi matin mais c'est aussi afin que je puisse mourir afin que je puisse prendre ma croix afin que quelqu'un d'autre vive voilà pourquoi je chante ce chant sa vie pour la mienne Jésus est mort afin que je vive et c'était la forme la plus pure d'affection fraternelle qui ne soit jamais manifestée je suis appelé à ce même ministère d'affection fraternelle le ministère que Frère Peter Mayer a prêché à travers l'affection fraternelle la véritable affection fraternelle c'est vivre pour les autres et donner sa vie pour les autres le chant dit il est devenu le péché afin que maintenant moi je sois pur et comme Christ nous devons diminuer et dire pardonne-moi pardonne-moi peut-être si les autres ont tort mais en faisant ainsi nous avons la puissance de libérer quelqu'un quand j'ai vu si clairement ce que Dieu avait fait pour moi ce que le ministère avait fait pour moi pendant toutes ces années il n'en restait plus rien de moi tout ce qu'il pouvait faire c'était crier être brisé devant un tel amour quand j'ai réalisé que le Dieu tout-puissant le créateur de tout l'univers le je suis celui qui suit a voulu mourir sur une sale croix dépouillée nue pour que le monde entier puisse le voir il n'était pas possible de se relever de la poussière il est le tout-puissant Dieu et il peut prendre le péché le plus sale et il a porté ce péché afin que moi je puisse l'aimer comment ne puis-je pas aimer mon frère ma soeur comment puis-je encore condamner quelqu'un véritablement comme soeur Joanne a dit dans son témoignage soeur Joanne Vanard a donné son témoignage là-bas comme elle a dit dans son témoignage l'affection fraternelle a tonné dans mon coeur à l'équat je ne peux plus être la même j'ai entendu cette phrase si souvent avant mais profondément en moi quelque chose a complètement changé toute la convention était étonnante du commencement à la fin depuis le message d'ouverture de Frère Nat jusqu'à la dernière réunion chaque message était un grand tonnerre et qui s'ajustait parfaitement comme dit Frère Musgrove cela m'a frappé mais il dit dans Saint Luke 5 20 quand il a vu leur foi en faisant référence à cet homme infirme quand il a vu quand Dieu a vu que la foi originelle avait été restaurée où toute la pyramide entière était maintenant dans l'épouse et Frère Nat a prêché la pyramide entière dans la première réunion quand Dieu a vu cela la semence entière était maintenant entrée alors il a dit tes péchés te sont pardonnés et si tout ce qui résidait là tes péchés te sont pardonnés alors l'amour fraternel a pu se déverser là-dessus et être remis en action l'affection fraternelle a tonné dans mon coeur et m'a dit que je ne suis rien m'a donné un tel désir de mourir en moi-même je n'ai véritablement pas les paroles pour dire ce que cette convention a fait pour moi mais j'espère que ce témoignage soit une bénédiction je remercie le Seigneur pour sa grâce étonnante d'avoir été là et je n'oublierai jamais la convention merci frère Blewitt de ne pas regarder au coup mais d'avoir voulu mourir afin que nous ayons la vie et véritablement le miel a coulé dans le corps de Christ et rien que penser que frère Coleman est sur son ministère de la croix depuis toutes ces années il n'a pas compté le coup et il est allé jusqu'à la mort elle-même il a abandonné sa vie afin que je puisse vivre et maintenant c'est à mon tour de me tenir dans la brèche pour lui et Sœur Coleman souvenez-vous de moi lorsque vous allez vers l'ange et que vous demandez le livre il n'est pas étonnant qu'il y ait une telle urgence du Saint-Esprit pour avoir un fardeau pour frère et Sœur Coleman pour leur guérison comment puis-je demander le livre à l'ange sans lui demander de guérir premièrement frère et Sœur Coleman que Dieu bénisse richement Sœur Anne Chicone merci Sœur Anne alors que nous nous préparons à terminer Église voici une citation qui est reliée à la conclusion de ces commentaires le seul endroit d'adoration pourvu par Dieu à la page 6 citation et je regardais la femme il semblait être des millions nous avons lu ceci avec des longs cheveux des vêtements blancs et celui qui me parlait me dit tu ne la reconnais pas j'ai dit non elle avait environ 90 ans quand il a conduit à Christ grâce étonnante comme le son en est doux il n'y a aucune manière de pouvoir expliquer ce que c'est prenez seulement ma parole si vous me croyez brûlez tous les ponts du monde derrière vous je crois que l'église commence à entendre le message et commence à le comprendre mais mes amis écoutez nous devons demeurer dans la présence du fils du soleil nous devons mûrir notre foi n'est pas mûre intellectuellement nous entendons le message que Dieu nous a donné et nous voyons les signes qu'il nous a montrés le prouvant par la Bible mais oh combien l'église a besoin de demeurer dans sa présence jusqu'à ce qu'elle s'attendrisse dans le coeur qu'elle devienne douche dans l'esprit afin qu'il puisse la baigner ainsi vous l'avez entendu pendant de nombreuses années intellectuellement oui je dois pardonner vous avez entendu la bataille que la sœur a eue oui mais la colère demeurait et vous devez reposer dans sa présence jusqu'à ce qu'il attendrisse le coeur et devenir doux dans l'esprit afin qu'il puisse la baigner alors parfois en prêchant le message vous êtes dur vous devez briser cela parce que vous devez enfoncer le clou pour qu'il tienne pourquoi le prophète a-t-il parlé ainsi pourquoi l'écho apostolique a-t-il parlé ainsi ils devaient enfoncer le clou pour révéler le clou mais lorsque l'église le saisit mais lorsque l'église le saisit les élus sont appelés à sortir et séparés dans la présence de Dieu en 2010 mais quand l'église le saisit les élus sont appelés à sortir et séparés dans la présence de Dieu je sais que ce sera quelque chose le prophète a dit je sais que ce sera quelque chose comme les gens qui étaient là lorsque l'enlèvement aura lieu ainsi les gens vont le recevoir quand elle le recevra le diable ne peut plus l'arrêter quand elle entrera dans la réalité manifestée de l'affection fraternelle le diable ne pourra pas l'arrêter l'intellect ne peut pas l'arrêter vous pouvez regarder votre frère votre soeur dans les yeux les embrasser quel péché quelle rancune quelle rancœur je t'aime vous pouvez vous asseoir Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu ainsi Frère-Madame dit lorsque l'église le saisira les élus sont appelés à sortir la balle est morte la balle est sèche l'église les élus sont appelés à sortir et séparés là dans la présence de Dieu observez ce qu'il dit je sais que ce sera quelque chose comme les gens lorsque l'enlèvement aura lieu ainsi elle est appelée à sortir elle est élu le cri la voix la trompette elle sait exactement où elle s'en va maintenant comprenez-vous mon titre de ce matin à l'affection fraternelle ajouter la charité la pierre de fête d'amour où dans l'espace du Saint-Esprit ainsi maintenant comprenez-vous nous devions atteindre l'exigence du 7e âge avant de pouvoir aller dans l'espace du Saint-Esprit et l'exigence du 7e âge a été révélée 6 et 9 et manifestée en France voyez-vous l'ampleur de ce qui est arrivé voyez-vous ce qui s'est passé quand nous recevons la révélation de l'affection fraternelle alors nous pourrons avoir une manifestation de la même chose mais vous deviez premièrement avoir la révélation puis il y aura une manifestation et la manifestation ne peut venir que lorsque vous êtes dans l'espace du Saint-Esprit juste là-haut quand vous êtes dans le Saint-Esprit où le Seigneur où l'OVE l'amour la charité se trouve ce qui est ce qui oint l'esprit de pardon ainsi vous demeurez là-haut dans l'espace du Saint-Esprit là où c'est écrit L-O-V-E l'amour la charité pour oindre l'esprit de pardon oui je sais que je dois lui pardonner je dois lui pardonner à lui oui il y a eu des situations incroyables mais maintenant vous devez être là-haut dans l'espace du Saint-Esprit où votre affection fraternelle est ointe avec l'esprit de pardon maintenant écoutez l'espace du Saint-Esprit c'est 1 Thessaloniciens 4-16 en 3 parties à travers l'affection fraternelle je vais le répéter l'espace du Saint-Esprit c'est 1 Thessaloniciens 4-16 en 3 parties à travers l'affection fraternelle vous êtes entrés dans la révélation du cri à travers l'affection fraternelle je dis vous êtes entrés dans la révélation du cri et vous avez dit donne-moi le livre donne-moi le livre vous êtes entrés dans cette révélation ensuite la deuxième partie de 1 Thessaloniciens 4-16 la voix de l'archange qui est ici pour vous délivrer vous délivrer de chaque démon de chaque diable la deuxième partie de l'avenue du Seigneur et le cri et la voix sont l'apparition de Jésus-Christ et la voix vous appellera la résurrection qui est la dernière trompette la dernière trompette de Dieu vous avez été appelé la résurrection ainsi voyez-vous pourquoi l'affection fraternelle est l'exigence du 7e image parce que sans cela vous ne pouvez pas y aller vous ne pouvez pas partir vous ne pouvez pas aller dans la résurrection vous ne pouvez pas partir dans l'enlèvement ne vous trompez pas ne faites pas d'erreur vous ne pouvez pas contourner l'affection fraternelle ainsi voyez-vous 1 Thessalonians 4-16 dans cet espace du Saint-Esprit numéro 1 le cri numéro 2 la voix l'apparition numéro 3 la trompette de Dieu sa venue oui L-O-V-E l'amour et Frère Branham va s'écrier comme l'amour apparaît voici l'agneau de Dieu et souvenez-vous ça devient de plus en plus étroit et juste dans le ciel un rétrécissement de plus en plus étroit a fait une pyramide parfaite mais elle sera là et le prophète criera voici l'agneau de Dieu alors qu'elle crie grâce grâce à la pierre de fête que Dieu vous bénisse alors que nous préparons à aller à Pen Harris à l'affection fraternelle ajoutez la charité la pierre de fête d'amour ou dans l'espace du Saint-Esprit que Dieu vous bénisse richement nous allons à Pen Harris Frère John Conte va nous prêcher ce matin Amen Père tout est prêt que le feu de la charité de la manifestation de cette tonnerre tombe et je vais vous dire ceci si vous voulez votre portion vous pourrez l'avoir ce matin ces commentaires sont venus directement de Dieu et ces témoignages donc si vous en tant qu'individu vous le voulez avancez-vous